Bon, si vous avez vu le titre de cette vidéo, sachez que ce titre n'est pas putaclic ou alors pas entièrement. Pour vous contextualiser un peu, au début d'année, j'avais posté une vidéo de news sur ce qui se passerait cette année en vous expliquant par ailleurs que je devais faire tout mon possible durant le courant de 2024 car je ne saurais pas de quoi l'avenir sera fait, dans le sens où les choses devaient changer cette année sur beaucoup de plans et donc en 2025 que je ne serais peut-être pas en capacité de vous produire des vidéos pour la chaîne. Le problème, c'est qu'on est au 2 tiers de l'année et les choses n'ont pas changé et elles sont pires pour moi et de plus, je ne pensais pas que les raisons de ce qui pourrait sonner le glas de ce que je produis sur cette chaîne seraient tout autres qu'évoqués lors de cette vidéo news en début d'année. A la base, cette vidéo devait sortir en fin d'année, mais je pense que si je continue ainsi à tenir le cap des 1 à 2 vidéos par semaine, je risque de me faire plus de mal que de bien et toutes les raisons qui me poussent à prendre ces décisions aujourd'hui sont tellement nombreuses que c'est pour cela que pour vous les expliquer, j'ai décidé de les poser sur papier afin de les structurer un peu pour que ce soit plus clair pour vous et donc évidemment une partie de cette vidéo est écrite à l'avance. Pour commencer, il faut qu'on parle un peu de ma relation avec le Jean lui-même, à savoir Wakfu car il ne nous aura pas échappé que c'est un peu la base de ma chaîne. Comme vous pouvez vous en douter, ça ne fait pas depuis le début de ma chaîne que je joue intensément au jeu mais ça fait depuis super longtemps que le jeu occupe mon quotidien et où je ne joue quasiment qu'à ça constamment. Au début de la chaîne, je me voyais pouvoir encore me poncer le frein dessus pendant un bon bout de temps parce que c'est mon jeu de cœur et je ne pensais qu'à jouer à ça mais bon, les années ont passé et forcément l'énergie que je peux y consacrer, ça me nuit. Jusqu'au moment où fatidique, où ça devient un peu une corvée de lancer le jeu plutôt qu'un plaisir. Un sentiment de corvée qui peut être aussi très amplifié par le fait de devoir produire des vidéos dessus alors que tu as envie de jouer à autre chose. Et je crois que j'ai atteint récemment ce moment de rupture, c'est sûr. Pour faire simple, cette rentrée, j'avais prévu de refaire une aventure des mille et un coffre avec des règles modifiées. Problème, c'est que je n'ai pas envie de relancer le jeu et que je repousse tout ce que je dois faire pour préparer cette aventure. En un mot commençant, j'ai plus trop envie de jouer au jeu. Pas parce que je n'aime plus le jeu en lui-même, non. Ou parce qu'il est devenu nul, ce qui justifierait que j'y arrête d'y jouer avec une once de seum en prime, tu vois. Non, non. Juste, j'ai perdu l'envie de relancer le jeu et quand bien même j'aurai cette envie, je ne me sens pas capable de pouvoir avoir des périodes de jeu aussi longues qu'avant où je pouvais y jouer plusieurs mois d'affilée sans broncher. Ce qui, vous en conviendrez, est un problème quand ta chaîne YouTube est axée exclusivement sur ça et d'ailleurs, parlons-en de la chaîne YouTube maintenant parce que c'est le sujet de la vidéo, mine de rien. Pour moi, en fait, quand le confinement est arrivé, ça coulait de source que pour m'occuper l'esprit, je devais allier les deux choses que j'aime, à savoir Wakfu et la création sur Internet. Car oui, bien avant 2020, je faisais déjà des bails sur Internet parce que déjà court en 2014-2016, j'avais un blog sur la strat Pokémon en 6ème génération. Puis en 2016, j'avais ma première chaîne YouTube où justement ma première vidéo est une vidéo Wakfu, c'est-à-dire mon tiers de matrixage déjà à l'époque, avant que cette chaîne serve de page pour des vidéos Let's Play un peu nulles, des guides Yu-Gi-Oh! Duel Links et des montages vidéo rigolos qui faisaient un peu rire que mes amis finalement. D'ailleurs, pas la peine de me demander le lien de la première vidéo YouTube que j'ai faite car c'est un lost medium, non ? Et il n'y a que moi qui possède une copie et vous aurez beau me harceler pour avoir le fichier MP4, vous ne l'aurez jamais. En soi, ce que je faisais auparavant n'avait aucun succès jusqu'à ce que je rebrande tout ça en 2020 pour faire exclusivement du Wakfu. Mais malgré ça, ça a été pour moi un refuge créatif qu'il me fallait. Et c'est ça en fait le moteur de ce qui me forçait à faire des vidéos depuis 2020, à savoir l'envie de partager avec vous ce que j'aime comme un moyen de me réfugier de mes angoisses et de mes problèmes en fait. Et vous ne pouvez pas imaginer comment cette chaîne YouTube a été pour moi un antidépresseur efficace pendant très longtemps. Depuis longtemps en fait, je sentais que chez moi, il y a quelque chose qui n'allait pas. Je ne me sentais jamais à ma place, jamais réellement moi-même, mais comme j'avais peur d'en parler, ni même de mettre des mots sur ce que je ressentais, par conséquent, j'ai longtemps gardé ça pour moi et j'ai comme qui dirait porté un masque pendant tout ce temps pour cacher tout ça et pour supporter toute la pression qu'on me mettait dans ma famille pour mon avenir. Et finalement, j'ai cédé à une forme de conformisme qui me déplaisait au plus haut profond de moi, mais il fallait que je le fasse parce que garder tout pour moi parce que c'était un mécanisme de défense. Finalement, dans mon adolescence, beaucoup dans mon entourage pourraient croire que j'étais un garçon heureux alors qu'en réalité, malgré certains événements heureux, j'exècre et j'exècrerai toujours mon passé tout comme je détestais ce qui pourrait se passer dans mon avenir car on me prédestinait à des choses pour lesquelles je n'avais aucune conviction et qui me mettaient la pression énorme. C'est très simple, il y a souvent des moments où je me disais que ça serait plus simple si j'en finissais plutôt que de continuer à être malheureux toute ma vie dans mon coin sans savoir pourquoi. Mais je le conservais pour moi parce que c'était comme ça, ma mère qui était déjà bien malade à l'époque attendait de moi que je sois fort et pas faible. Et puis, courant 2019-2020, j'ai enfin commencé à comprendre quelle était la clé pour être enfin moi-même et avoir une perspective d'être un peu un minimum heureux, tu vois. Mais malheureusement, comme toujours, ce minimum de bonheur, la société me l'interdit par conformisme. C'est plus simple pour beaucoup de refuser qu'on puisse être une femme en étant née avec un zizi que d'accepter que le fait d'être un homme ou une femme c'est quelque chose de plus complexe que ça, de plus profond même, et que tes parties génitales te prédestinent à être autre chose que ce qu'elles sont, finalement. Et de plus, ma seule famille que j'ai désormais, que j'ai supportée dans la maladie et l'angoisse de la mort, dans ses choix de conjoint douteux, que j'ai soutenu en gardant mes problèmes de côté quitte à sacrifier une partie de ce qui pourrait me rendre heureuse, bah malgré tout l'amour qu'elle peut me porter, cette personne en tant que mère, elle n'est incapable dans son fort intérieur de m'apporter le soutien dont j'ai besoin en retour. Et c'est pas grave, ça arrive, c'est juste que ça rajoute une couche de mes problèmes, quoi. J'ai pas besoin de soutien et j'ai beaucoup de mal à l'avoir de la seule famille qui me reste. Par conséquent, je me suis replié sur moi-même, je ne sors plus de chez moi car la seule perspective de passer le pas de ma porte et qu'on voit ma sale tronche m'apporte une angoisse telle que j'hyperventile carrément et les idées noires sont devenues plus fréquentes que jamais depuis plus de 4 ans. Donc pendant ces 4 ans, ma chaîne YouTube a été donc un exutoire où je pouvais penser à autre chose qu'à ma vie de merde et l'envie d'y mettre un terme. Mais par son caractère chronophage, il y a un petit souci, c'est que ce petit coin de paradis mental devient vite une malédiction et un cercle vicieux. Plus je me sens mal et plus je m'investis sur la chaîne mais comme c'est une activité qui me prend pas mal de mon temps, j'ai moins de temps pour régler mes problèmes donc moins j'ai de temps pour aller travailler sur mes problèmes et plus je me sens mal et plus je me sens mal et plus je m'investis sur la chaîne. Bref, vous avez compris l'idée. Cela ne me poserait pas de problème si faire ce que je faisais était un minimum gratifiant et me permettait de m'émanciper d'une certaine manière mais ce n'est pas le cas en fait. Cette activité prend tout mon temps pour que j'évite les pensées à me tirer une balle dans le crâne mais elle ne me permet pas de vivre de ça pour autant. Je sais bien que Wakfu c'est un sujet niche donc de la manière obvious je ne risque pas d'en faire une carrière mais même dans la sphère Wakfu de YouTube j'ai l'impression de subir une certaine forme d'injustice où malgré tout le mal que je me donne pour faire du contenu je n'ai pas autant de gratification que certains qui posent une vidéo de temps en temps. Bon, je n'aide pas la pierre à ces gens-là bien évidemment après tout GG pour eux et en même temps le plus gros de leurs investissements c'est surtout le streaming mais tout de même j'ai des fois personnellement l'impression de brasser du vent quand je ne passe pas à supprimer des commentaires transsobs dans les commentaires des vidéos. Ça c'est insupportable. Sartre disait que l'existence précède l'essence est-ce que j'ai vraiment envie que l'empreinte que j'ai de mon vivant c'est d'être une youtubeuse Wakfu de seconde zone dépressive quand bien même l'essence même de ce que je suis est bien plus que ça et sachant que la motivation de ce qui fait mon existence actuellement commence à me faire défaut je pense que la question elle est vite répondue. Il faut que je coupe les ponts de quelque chose pour peut-être trouver un moyen d'être heureuse et c'est pour cela que je prends la décision aujourd'hui de tout arrêter. Et quand je dis tout arrêter évidemment c'est un minimum relatif. Je n'exclus pas que je revienne un jour sur Wakfu quand l'envie me vient et que je fasse des vidéos dessus si j'ai envie. Ce n'est donc pas la fin de la fin de toute fin de la fin de la chaîne mais simplement comprenez que mon rythme de une à deux vidéos par semaine ce n'est plus possible. Il faut que jouer à Wakfu et produire sur internet redevienne un plaisir et pas seulement une porte de sortie pour échapper à mes problèmes. La prochaine vidéo sur Wakfu pourrait sortir dans 6 mois dans un an dans 5 ans voire jamais mais l'essentiel c'est que je mette de l'ordre dans ma vie quoi qu'il en coûte. Il ne faut non plus s'attendre non plus à un retour définitif si je reviens. Je peux très bien rejouer à Wakfu pendant 2 mois par exemple et ne plus y retoucher avant un temps. Sachez simplement que si une vidéo Wakfu sort sur la chaîne dans le futur celle-ci sera faite par plaisir et par envie pure. Je ne suis pas non plus qu'un jour si je me sens prête je puisse partager mon amour d'autre chose que de Wakfu soit ici ou sur une autre chaîne voire même pourquoi pas reprendre le streaming sur Twitch en étant détoxifié de toutes ses angoisses de vouloir faire des stats juste par plaisir qu'importe si je fais un ou deux ou dix viewers. Si jamais j'ai des projets qui me donnent envie par exemple vous serez de toute manière notifié ici ou sur mes réseaux sociaux. En parlant d'eux justement les réseaux sociaux sachez que le Discord ne va pas être fermé mais si jamais vous étiez venu pour parler exclusivement de Wakfu je vous invite plutôt à rejoindre le Discord de Itledew et de Kaido qui sont quand même plus actifs sur le sujet que mon Discord. Néanmoins si vous voulez y rester pour prendre de mes nouvelles ou discuter d'autres choses que vous pouvez discuter d'autres choses vous pouvez rester et vous êtes toujours la bienvenue du moment que vous n'êtes pas relou ni transphobe ni raciste ni quoi que ce soit. Et pareil pour le Twitter malgré que plus ça avance et plus je trouve que c'est un réseau de golbut de merde depuis le rachat d'Elon Musk et que je songe aussi à fermer mon compte vous pouvez toujours me rejoindre si ça vous intéresse un peu ce que je fais et ce que je suis au delà de juste être un YouTuber ou un fou médiocre mine de rien. Bon bah avec tout ça je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et j'ai plus qu'à débrancher le disque dur qui me sert pour les vidéos désinstaller mon modèle de vituming et essayer de trouver mon bonheur. En attendant de votre côté portez-vous bien. de vituming de vituming